... Jean-Louis, un gars du large, c'était une belle course et tu ne l'as pas arrêté ? Oui, c'était un bel engagement, le cheval paraissait pas mal, c'était une belle course pour lui. J'ai l'impression que toute la course, tu t'es frisé les moustaches parce que tout se goupillait bien. Jusque dans l'année tournée, tu es venu couvrir une de Chichevé qui semble avoir des ressources. Oui, c'est vrai que ça s'est bien passé en début de parcours. On n'allait pas très vite, c'est ce qui m'a inquiété un petit peu parce qu'il n'a pas trop de vitesse. Par contre, on a fait un bon dernier kilomètre et dans un étendant, je suis venu couvrir la jumeau qui avait du gaz en dedans. Avec un cheval comme ça, il a eu des petits problèmes de santé. C'est un double plaisir de les voir passer le poteau en tête ? Celui-là, il n'a pas eu de problème de santé. C'est qu'il a été arrêté parce qu'il était hongre et il n'avait plus de belles courses. Et il s'est retrouvé cette année en pleine forme. Le meeting d'hiver s'annonce bien alors ? Oui, je pense que s'il trouve des bons engagements, cette course-là va lui avoir fait du bien, je pense. Ça devrait aller. Et le jockey, il a des bons engagements aussi à venir ou pas ? Le jockey, oui. Mes chevaux, moi, de mon entraînement ne sont pas trop prêts pour l'instant. Mais après, ça devrait aller mieux. Et deuxième, il fait une super valeur. Oui, c'est un très bon cheval. Après, on a soigné parce qu'il avait une petite gêne dans les cervicales. Après Feur, il avait boité après le poteau. Je ne sais pas s'il l'a refait avec Eric, avec Damien. Mais je suis content de sa valeur parce qu'il a lutté avec un gars du large. C'est un très bon cheval. Donc, j'espère que ça va continuer dans mon sens. Oui, et puis dans le dernier tournant, il n'a pas eu toutes ses aises. Un gars du large, justement, il lui a refermé la porte. Ça lui coûte peut-être la victoire, non ? Oui, oui, un petit peu. En haut, j'ai dit qu'on va être 6-7e. Je voyais qu'il pompait un petit peu, qu'il commençait à le monter. Et puis non, sur le plat, il est reparti. C'est bien. La suite de son programme, on poursuit à Vincennes ? Ou on essaie de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs ? Non, on va poursuivre à Vincennes. On va prendre les courses comme elles viennent. Etienne, tu viens de dire à plusieurs reprises que c'était culotté de courir cette course. Pourquoi ? Parce qu'on courait à plus d'un mois. Et en plus, quand il a couru il y a un mois, il a fait 500 mètres de course. Donc, comment dire, il fallait absolument le courir. Donc j'ai choisi cette course-là. Et comme c'est, je pense qu'il est en retard de gain, c'est clair. Il est en retard de gain. On s'est permis de courir ça. Clara l'a très bien monté. Et c'est une bonne augure pour la suite. Oui, parce que tu dis que c'était culotté et tout ça. Mais le cheval est quand même allé devant et il a fait la course. C'est un chien qui est quand même plus à l'aise devant. Bien que l'autre lui ait passé devant et il a bien tenu sa partie. Mais elle a pu aller à sa main gentiment devant. Donc là, il ne prend pas plus d'aller devant. C'est un cheval qui a bien déroulé. Cette année, il a eu des beaux moments. Et puis des moments un petit peu plus délicats. C'est jonché de disqualification, son palmarès. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est jonché de disqualification. C'est parce que c'est un cheval avec lequel il faut vraiment s'y prendre prudemment. Dans le sens où c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé. Regardez, dès qu'on voit qu'il a eu des problèmes de tendons derrière. Donc dès qu'on voit que c'est un petit peu sur le verglas, on rebaisse un peu la pression. On remet ça en route et hop. Entre certaines courses, il se passe des fois deux mois, deux mois et demi. Donc voilà, le temps de remettre en route une petite disqualification en passant. Et puis on arrive aujourd'hui. On vit au jour le jour avec lui alors ? Oui, il est en retard de gain. Il a deux ans de compétition en moins par rapport à la normale. Donc il nous reste un an et dix mois. Un an et un mois. Et un mois. Un an et un mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501